Toute l'info sur BX1. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, plus communément appelée EVRA, s'est inscrite dans le décret mission de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2012. Chaque établissement scolaire doit donc en principe avoir un projet et des actions. Mais dix ans plus tard, forcée de constater que ce n'est pas le cas et que tous les élèves ne reçoivent pas ce type de formation. Pour aider à la construction d'un cadre, les acteurs se sont concertés pour mettre en place des stratégies communes. Pour en parler avec nous, nous recevons Louise-Marie Drosy qui est formatrice et animatrice chez OIS. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous avez présenté il y a déjà quelques temps des nouveaux outils pour permettre que ça devienne une réalité, que l'Evras soit en tout cas dans tous les établissements scolaires. Comment ça s'est construit ces outils déjà ? Il faut savoir que les stratégies concertées, l'Evras d'abord regroupe un ensemble de représentants et représentantes des acteurs et actrices qui font de l'Evras, de manière formelle ou informelle. Ce groupement a pris naissance en 2018 et donc depuis 2018, on travaille sur diverses ressources et notamment, on vient ici de sortir un guide pour l'Evras qui reprend les apprentissages que les jeunes de 5 à 18 ans peuvent ou doivent apprendre dans le cadre de l'Evras pour baliser avec des prérequis, savoir, savoir-être, savoir-faire et en lien avec le développement psycho-affectif et sexuel des enfants et des jeunes. Et donc le but de ce guide, c'est d'aider les animateurs qui vont aller dans les écoles ou c'est aussi pour les directions d'école, les professeurs ? C'est pour tout le monde en fait. C'est toute personne qui est amenée à faire de l'Evras, que ce soit en lien avec les jeunes directement ou en animation, l'Evras avec des personnes extérieures et pour pouvoir en fait baliser des contenus qu'on peut aborder avec les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez en fait vraiment comme obstacle quand vous allez dans un établissement aujourd'hui pour dire, voilà, il faut l'Evras, ça fait partie des missions, vous devez le faire et que vous avez une porte close en face ? Déjà, c'est le temps que les établissements scolaires peuvent allouer, surtout en période post-Covid, il y avait quand même pas mal de retard à rattraper. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Puis après, il y a des établissements scolaires qui ne se rendent pas toujours contre de l'importance de l'Evras et de toute la prévention qu'on peut faire en matière de sexualité auprès des jeunes et ceux dès le plus du jeune âge. Est-ce qu'ils craignent aussi parfois la réaction des parents ? Quand c'est justement avec des tout jeunes, avec des enfants de 5 ans, on peut se dire que c'est effectivement tôt pour l'Evras ? Oui, mais c'est vrai que c'est une crainte qui est rapportée. On avait aussi interrogé pas mal de parents qui nous avouaient ça aussi. Mais à partir du moment où on explique ce qu'on fait en matière d'éducation à la sexualité, bien souvent, ça les rassure. C'est parce que bien souvent, on pense rapport sexuel, masturbation, alors que le consentement, on peut l'aborder dès le plus jeune âge. Par exemple, comment on parle à un enfant de 5 ans, justement, de la sexualité ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Il faut utiliser leur vocabulaire. Déjà, c'est hyper important. Et les remettre dans leur propre contexte. Donc donner des exemples, par exemple, comment on peut négocier avec quelqu'un, ou en tout cas parler de consentement pour l'échange d'un bonbon, tout simplement. Et puis après, plus tard, on va ajouter de nouvelles compétences pour arriver à la thématique de la sexualité à proprement parler. On va éviter, évidemment, le jeu, en tout cas, auquel moi je joue, en étant petite, bisous ou claques. Je ne sais pas si, Muriel, vous aviez ça dans la cour de récréation, mais je pense que ça peut être aussi un bon exercice. Vous avez dit, ce guide, il est à destination des professionnels. Il a été construit par rapport aux témoignages des acteurs de terrain, mais aussi des enfants et des jeunes, c'est ça ? Tout à fait. Pendant deux ans, on a été à la rencontre d'enfants et de jeunes de 5 à 25 ans, de l'enseignement ordinaire et spécialisé, et aussi des jeunes travailleurs et travailleuses, pour justement leur poser des questions sur trois axes. D'abord, les thématiques et les questions qu'ils et elles ont en matière de sexualité, la manière d'aborder ces thématiques, et puis le contexte favorable, qui est hyper important pour aborder cet évrasse. Donc, il faut être dans un milieu où on se sent à l'aise pour pouvoir en parler. Il y a certaines, aussi bien d'ailleurs les filles que les garçons, quand ils sont en adolescence, quand ils commencent, en tout cas vers 14-15 ans, qui disent, en fait, nous, on aimerait bien avoir des groupes séparés, selon le sexe, ça, c'est quelque chose que vous rencontrez et que vous conseillez justement dans le groupe ou pas ? Alors, conseiller, pas forcément. Ça dépend souvent des affinités. En fait, quand on a analysé les résultats et quand on a creusé avec les enfants et les jeunes, ce n'est pas tant une distinction au niveau du genre, mais plutôt par affinité et par lieu de confiance. Donc, ça, vraiment, un lieu sécuritaire où il et elle peuvent échanger, ça s'est beaucoup revenu. Et donc, c'est ce qu'on conseille dans le guide, vraiment, ce climat. Alors, c'est vrai qu'au IES, on n'a pas expliqué exactement ce que vous faisiez, mais en fait, il y avait un nom qui était peut-être plus connu, qui était SIDASOS. Vous avez changé le nom il y a quelques temps maintenant. Vous, aujourd'hui, vous vous basez justement sur l'expérience des jeunes. C'est ce qui est important pour vous. Quelles sont les animations que vous faites dans le cadre, peut-être, de l'association et puis d'Evrasse ? Nous, donc, notre champ d'action, c'est les 15-30 ans. Donc, c'est assez large. Et nous, on fonctionne par l'éducation par les pères. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes qui, après, vont sensibiliser d'autres jeunes. Et on les forme tant au niveau de thématiques, donc un contenu plus théorique. Et puis, de manière très pratico-pratique, tiens, comment parler de sexualité sans tabou et de manière très fun et ludique ? Est-ce qu'il y a des sujets, parce qu'on a l'impression que les jeunes sont beaucoup plus ouverts, maintenant, évidemment, pour parler de sexualité ? Internet a changé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quand même des sujets qui restent encore, aujourd'hui, tabous ? Oui, il y a quand même toujours les questions de certaines pratiques sexuelles qui restent taboues. Les notions d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, ça, on se rend compte que les jeunes ont de plus en plus de questions. Mais il y a quand même un tabou qui reste autour de ces questionnements-là. Le consentement, par contre, ça, on en parle de manière beaucoup plus large et de manière beaucoup plus ouverte qu'avant. Ça reste, donc, le changement de sexe, quand même, quelque chose de compliqué. Et là, l'encadrement et la zone de confiance, je suppose, est beaucoup plus importante ? C'est essentiel. C'est essentiel, oui. Par rapport à ce guide, vous allez le distribuer au niveau des écoles, je suppose. Est-ce que vous espérez, est-ce que ce sera possible que, d'ici un an, deux ans, peut-être, eh bien, finalement, il y ait plus ces réticences, qu'on sache un petit peu plus où on va au niveau des directions d'école pour que tout le monde ait la même éducation là-dessus ? Je l'espère. En tout cas, il y a une grande information qu'on veut faire aussi, en lien avec ce guide, mais pour parler de l'Evrasse de manière plus générale. C'est tous les acteurs et actrices, en fait, qui font de l'Evrasse, qui doivent exprimer cela. Et c'est vrai que maintenant, on est en train de le diffuser. On fait pas mal d'ateliers, donc en présentiel ou en virtuel, pour expliquer ce qu'est l'Evrasse, montrer ce guide, montrer l'outil et montrer la richesse des collaborations qu'il peut avoir, tant avec les acteurs et actrices externes qu'internes à un établissement scolaire. Est-ce qu'il y a une question de moyens financiers aussi, ou pas ? Alors oui, ça, le financement, moyens financiers, moyens humains, ça, c'est toujours le nerf de la guerre si on veut arriver à une généralisation effective de l'Evrasse. Ça, c'est clair que les cabinets doivent subsidier cela. Donc ça reste une demande que vous faites au niveau aussi des centres de planning familiaux et d'OIS. Merci beaucoup, Louise-Marie Drosy, d'être venue. Je vous rappelle que vous êtes de l'association OIS. Merci beaucoup. Merci bien.